Toujours dans l'actualité africaine, alors que les Etats-Unis vont engager une médiation entre l'opposition civile et le conseil militaire, l'armée et ses milices ont reconnu pour la première fois être responsables de la répression violente du sit-in du 3 juin. Plus de 120 personnes ont été tuées lors de ce massacre. Les chefs de la contestation et des ONG ont accusé les troupes et leurs milices d'avoir réprimé dans le sang ce rassemblement pacifique. La population demande toujours le transfert du pouvoir aux civils. Explication Léo Péchard. Une déclaration qui s'apparente presque à un mea culpa. Devant des journalistes, un général a reconnu pour la première fois que le conseil militaire de transition avait bel et bien donné l'ordre de disperser le sit-in le 3 juin dernier devant le QG de l'armée. Il a ajouté que les résultats de l'enquête sur les circonstances de l'évacuation seraient connus ce samedi. Nous réitérons nos regrets après ce qui s'est passé. Il y a eu des déviations dans les ordres militaires et il y a eu des violations concernant la dispersion du sit-in. Mais le conseil militaire prévient, il ne sera plus permis de faire de tels rassemblements prédécis de l'armée. La reconnaissance de sa responsabilité intervient alors que des émissaires envoyés par les Etats-Unis et l'Union africaine ont rencontré les menards de la contestation ainsi que le chef du conseil. Leur objectif, trouver une solution politique à la crise et favoriser l'instauration d'un gouvernement civil. Mais l'Alliance pour la liberté et le changement, faire de lance de la protestation, n'est pas encore prête à discuter avec le conseil militaire. Nous refusons de négocier directement avec le conseil militaire. Cela ne serait d'aucune utilité. Si nous négocions, ce sera seulement pour obtenir un accord sur le transfert du pouvoir à un gouvernement de civils. Les pourparlers entre les deux camps sont suspendus depuis le 20 mai. Après la violente répression du 3 juin dernier, l'opposition avait lancé une campagne de désobéissance civile qui a pris fin mardi.